La maladie cardiovasculaire, de quoi s'agit-il ? C'est tout simplement un ensemble de maladies qui affectent le corps et ou les tuyaux qui partent du corps ou les tuyaux qui y reviennent. Au Cameroun, tout comme dans le monde, toutes les tranches d'âge sont concernées. La situation des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque reste très préoccupante. 6% de la population est atteinte du diabète. Un Camerounais sur trois est hypertendu. Le diabétique a quatre fois plus de risque de faire un accident vasculaire cérébral. On a noté qu'en milieu professionnel, 33% des travailleurs vivent avec l'hypertension artérielle connue. 33% sont obèses, 45% sont en sous-charge pondérale et 11% vivent avec le diabète et le reconnaissent. Mais ce qui est aussi important, c'est le constat qui a été fait que 42% des personnes hypertendues et sous-traitement n'avaient pas une tension équilibrée par leur traitement. Et justement, lorsqu'on les interroge, 22% acceptent de ne pas prendre régulièrement leur traitement. Ce tueur silencieux décime les Camerounais. Sept diabétiques sur dix décèdent de maladies cardiovasculaires. Face à la presse à Douala, ce groupe de médecins invite chaque citoyen à être un acteur du changement de comportement dans sa famille, adopter un comportement de vie sain, pratiquer du sport, réduire la consommation du tabac, de l'alcool, du sel et consulter un médecin tous les mois. C'est tout l'enjeu de ces journées du cœur qui vont se dérouler à Douala du 25 septembre au 1er octobre 2017.